Dans cette vidéo, on va apprendre à créer un petit calendrier mensuel sur lequel on pourra faire 2-3 petites choses qui sera totalement dynamique. Donc un calendrier mensuel où on pourra changer l'année et bien évidemment les jours s'adapteront et où on pourra changer le mois où bien évidemment les jours s'adapteront. Avant toute chose, je voudrais parler de nos formations car ce type de calendrier et ce type de tâches, c'est des choses qu'on fait très souvent en formation et c'est souvent, ça découle de demandes de nos apprenants. Et donc je vous invite à regarder les liens en description YouTube où vous avez des liens vers nos formations, vous avez des liens vers notre site internet, vous y retrouverez aussi des liens vers nos articles de blog qui traitent à la fois des fichiers, des tâches sur Excel, de la formation en règle générale. Il y a plein de choses et je vous invite également bien évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube, il y a plein de vidéos sur plein de choses différentes, sur du Excel, du Power Query, du VBA, il y a plein de formats différents. On peut créer un fichier de A à Z, faire des petites tâches comme celle-ci. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça et nous on va passer donc à la construction de notre calendrier à partir d'une feuille ici où on aura juste une cellule avec l'année, une cellule avec le mois et des jours de la semaine et on va essayer de générer nos dates. Alors dans ce calendrier on va juste créer une base donc avec deux techniques différentes, on va d'abord générer nos dates ici pour que ça matche à la fois avec nos jours de la semaine, avec notre mois et avec notre année et que ça bien évidemment que ce soit dynamique si on change d'année, si on change de mois. Et ensuite on va y intégrer des mises en forme conditionnelle pour mettre en gris les dates qui existent au mois d'avant ou au mois d'après et avec des dates de DSN et des dates de paix. Donc on va commencer par la première tâche. La première tâche ça va être de générer nos dates. On va partir d'une base très simple. En gros ici l'année on va l'appeler donc année, on va appeler la cellule année via le gestionnaire de nom. Ce qui fait que si n'importe où on met égal année ou dans une formule on met égal année, ça va nous mettre le résultat de cette cellule là. Bon là c'est en format date donc du coup ça me l'affiche n'importe comment. Mais si je le fais ici par exemple, égal année, il m'affiche 2024. Et ici pareil avec le mois, on a créé donc une validation de données que je vais vous montrer rapidement. Une validation de données où on a créé une liste déroulante avec donc tous les mois, donc c'est pareil par un point virgule pour qu'ils n'acceptent que les mois qui existent. Et donc on pourra les sélectionner directement. On va le faire en trois temps, donc notre fonction va la faire en trois temps. On va d'abord sélectionner donc la date qui correspond au premier jour du mois et de cette année. On va faire une fonction date val. Donc la fonction date val, elle nous permet de transformer du texte par exemple en date. Donc là on va utiliser janvier et l'année ici. Donc mois et année. Et donc là effectivement il nous récupère, donc on n'a pas mentionné de jour, mais il nous récupère le premier jour du mois et de cette année. Et la deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte qu'il corresponde à un lundi. Si le premier jour du mois est un lundi, alors il affichera lundi premier du mois. En revanche, si ce n'est pas un lundi, si c'est un mercredi, on veut que le mardi et le lundi, par exemple, soient non pas les premiers lundis du mois et les premiers mardis du mois, mais les derniers lundis et les derniers mardis du mois précédent. Et donc pour ça on va faire une fonction série jour ouvré, Intel. Série jour ouvré Intel, on va considérer donc que la date de départ c'est la date val plus 1, pour aller chercher non pas le premier jour du mois, mais le deuxième jour du mois. Et ensuite on va faire un jour de décalage, un nombre de jours de décalage qui sera moins 1. En gros ça revient à faire 0, mais dans la fonction série jour ouvré on ne peut pas faire 0 de décalage, ça n'existe pas. En tout cas il ne prendra rien en compte. Donc là on veut que grâce à cette petite opération, le date val, donc le premier jour du mois, plus 1, de ramener au deuxième jour, moins 1, de re-ramener au premier jour. Grâce à ça on va pouvoir soit avoir le premier jour du mois si c'est un lundi, soit avoir le dernier lundi du mois précédent. Et ensuite on va personnaliser nos week-ends. L'avantage de la fonction série jour ouvré Intel, c'est qu'on peut choisir quel jour on va prendre en compte. Alors là ils mettent que c'est des week-ends, mais ce n'est pas réellement des week-ends. En général on le fait pour des jours ouvrés, c'est pour ça que ça s'appelle série jour ouvré. Donc on va déterminer quels jours sont ouvrés et quels jours sont off. Donc là vu qu'on veut que ça ne prenne que les lundis, on va dire que le lundi est pris en compte avec un 0, et le reste ce ne sera pas pris en compte, donc avec des 1. En gros si on met 0 le jour est pris en compte, si on met 1 le jour n'est pas pris en compte. Et donc là il va nous mettre le lundi 1er janvier 2024, parce que le 1er janvier 2024 était un lundi. En revanche si je mets février, on voit que c'est le 29 janvier qui va apparaître, et donc le mardi qui sera le premier jour du mois. Donc là dans cette disposition, on va vouloir à la fois étirer ça vers la droite, et à la fois tirer vers le bas, pour qu'il aille nous chercher un jour pour chaque jour de la semaine, mais qu'également ça corresponde à tous les jours du mois, au nombre de tous les jours du mois. Et donc dans ce cas là, ce qu'on va faire, on va utiliser une fonction séquence, et on va lui dire qu'il va y avoir 6 lignes, et 7 colonnes, pour chaque jour de la semaine. Et effectivement là il va déporter notre fonction sur le reste de notre tableau, donc avec effectivement, il y aura des jours qui seront, je vais prendre un autre exemple, je vais prendre mars par exemple. Le premier jour du mois de mars, c'est un vendredi, donc il y aura ces jours là, qui ne sont pas effectivement au mois de mars, et pareil en bas, on aura toute cette ligne qui ne sera pas au mois de mars. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte dans un second temps, d'apporter des améliorations, d'apporter des plus visuels, pour que ces jours là soient cachés, et en même temps, on va vouloir mettre en surbrillance notre date de paix, qui interviendra toujours 2 jours ouvrés, ou 3 jours ouvrés, je crois que c'est 2 jours ouvrés, avant la fin du mois, et la date des SN qui intervient, je crois le 3ème ou 4ème jour ouvré du mois. Donc première mise en forme conditionnelle, pour plus de lisibilité, on va vouloir effacer les jours qui ne correspondent pas au mois qui est inscrit ici, et les mettre en gris. Donc on va tout sélectionner ici, et on va faire une mise en forme conditionnelle grâce à une formule. Et la mise en forme conditionnelle grâce à une formule, ce qu'on va mettre comme formule, alors je vais juste déjà mettre le remplissage, je vais lui dire que le remplissage, ça va être du gris, je vais prendre ce gris là, je vais lui dire que le nombre, il n'y aura rien, donc là je vais mettre deux guillemets qui suivent pour dire qu'il n'y a rien, et ensuite je vais mettre des bordures, donc des bordures partout, et je vais les mettre en blanc. Ce qu'on va faire comme formule, c'est qu'on va utiliser notre date val qu'on a inscrite, parce que notre date val correspond au premier jour du mois, donc on va lui dire que si le mois de B7 qui est ici, on va enlever les dollars pour que ça s'applique à toutes les cellules ici, donc si le mois de la date sélectionné est différent du mois du premier jour du mois, donc du mois de notre date val, mois et année, donc là on ferme la parenthèse de la date val, on ferme la parenthèse de la fonction mois, dans ce cas là il mettra ça en gris et il supprimera les nombres. Donc on voit qu'ici par exemple, il va commencer au 1er mars, il va bien finir au 31 mars, on va tester sur juillet par exemple, effectivement là ça commence un lundi 1er juillet, par contre toutes ces lignes là correspondent à des dates qui ne font pas partie de juillet. Donc ça c'est notre première mise en forme conditionnelle, donc là déjà on a un calendrier avec pas mal d'informations, on a un calendrier qui est dynamique dans le temps et en plus qui nous cache les dates qui ne correspondent pas au mois, donc c'est assez lisible. Et après à partir de cette base là vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez très bien créer un autre onglet avec des événements et choisir un code couleur pour les intégrer directement dans votre calendrier, vous pouvez faire plein de choses, ça il y a plein de possibilités, nous on donne juste la base qu'en quelques minutes on peut créer un calendrier assez fonctionnel, nous ce qu'on va rajouter juste, c'est deux mises en forme conditionnelle pour mettre en surbrillance, en violet, la date de paix et la date DSN qui apparaîtra tout le temps, 3 jours ouvrés après le début du mois. Donc pour la mise en forme conditionnelle de la date DSN ça va être un peu particulier, alors tout à l'heure j'ai dit des bêtises en gros, c'est pas le 3ème jour ouvré du mois, c'est soit le 4ème jour du mois si c'est un jour ouvré, soit le jour ouvré d'avant. Et donc pour ça on va utiliser donc une fonction série jour ouvré dans notre mise en forme conditionnelle, donc là on va faire échelle classique, utiliser une formule, donc la formule ce sera le fait que B7 qui est ici, donc la date en gros que chaque date soit égale au 4ème jour du mois ou au jour ouvré d'avant. Donc pour le coup on va faire série jour ouvré Intel, de quelle date ? De notre date de début de mois, donc mois et année plus 4, donc qui nous amène au 4ème jour du mois, et si c'est pas le cas donc avec moins 1 de décalage. Donc si c'est pas le cas il nous ramènera au jour ouvré d'avant, avec des samedis et des dimanches, donc là je vais personnaliser mes week-ends et je vais faire des week-ends normaux, donc 1, 2, 3, 4, 5 jours travaillés, 1, 2 jours off. Et donc là si je ferme ici, effectivement, donc là il est parti du dimanche 4 et il a pris le jour ouvré d'avant. Si je change et que je vais en mars, il est parti du 4ème jour, vu que c'est un jour ouvré, il garde le 4ème jour. La dernière chose que je vais faire c'est juste que je vais changer la couleur, donc le format, et je vais rajouter des bordures si jamais il s'est collé à d'autres choses. Donc là on va modifier la règle et on va lui mettre un format personnalisé avec des bordures qui seront cette fois-ci jaune très foncée. On va lui mettre une couleur de remplissage qui sera jaune clair, et une police qui sera donc jaune foncée également. Et voilà, donc notre date DSN ressort effectivement bien, normalement, et donc même si on change l'année, par exemple 2025, on sera toujours sur la même base, donc le 4ème jour du mois 6 c'est un jour ouvré, ou le jour ouvré d'avant. Et enfin, pour notre dernière mise en forme conditionnelle, je vais essayer de déterminer quelle est la date de paix, donc je vais la mettre en surbrillance. Donc pour ça, je vais partir un peu de la même base que j'avais ici, donc je vais dupliquer la règle, je vais changer le format, changer les attributs, donc ici ce sera un violet foncé, le remplissage un violet clair, et la police un violet foncé également. Donc là, c'est pour le format. Et ici, je vais partir de cette base, je ne vais pas partir du 4ème jour du mois, je vais partir du 1er jour du mois d'après. Et pour ça, je vais utiliser une fonction mois décalé, qui va me décaler mon 1er jour du mois, qui est inscrit ici, au 1er jour du mois d'après, donc avec un mois de décalage. Là, je ne vais pas faire moins 1, je vais le 3ème jour ouvré du mois, donc je vais faire moins 3, et avec des week-ends équivalents. Donc là, je vais aller chercher 3 jours ouvrés avant la fin du mois d'après, pour que ça m'affiche ici dans le bon tableau, enfin, dans le bon calendrier. Et effectivement, là, si je compte, donc là, c'est le 3ème jour, 1, 2, 3ème jour. Si je vais, par exemple, en avril, donc là, je suis en 2027, mais en avril 2024, il y a effectivement 1 jour ouvré, 2 jours ouvrés, et donc là, c'est le 3ème jour ouvré avant la fin du mois. Et mon dernier test, allez, on va tester, donc là, on est en quoi ? On est en avril, donc on va tester en juillet, si on est en août. Et là, c'est pareil, donc 1, 2, 3ème jour ouvré avant la fin du mois. Donc voilà, là, on a fait 2 petits trucs en plus. Donc en quelques minutes, on a quand même réussi à créer une bonne base de calendrier qui peut se décliner sur plein de domaines. On peut créer des calendriers de chantier, on peut créer des calendriers de n'importe qui à la tribu. Donc à vous d'adapter cette base, ce calendrier à ce que vous voudriez adapter. Ça se trouve juste ça, ça vous suffit pour construire un agenda. Mais voilà comment en quelques minutes, avec ce type de calendrier dans cette disposition, on a pu, avec une formule et avec une petite mise en forme conditionnelle et deux petites mises en forme conditionnelle bonus, on a créé un calendrier dynamique. On a juste à changer l'année, le mois, et ensuite à vous de vous éclater avec ça et de faire plein de choses. Je rappelle, comme d'habitude, sur les vidéos, les liens en description, à consulter, les liens vers nos formations si vous voulez apprendre à faire des choses comme ça, à voir plus développer, justement à utiliser peut-être cette base de calendrier ou d'autres bases de calendrier pour construire votre agenda. Donc on fait des formations sur mesure avec plein plein de choses. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça, les liens vers notre site, les liens vers notre blog, des liens vers des articles précis où vous avez potentiellement pouvoir télécharger des ressources pédagogiques, des fichiers, ce genre de choses. Et bien évidemment, vous abonner à la chaîne, en tout cas explorer la chaîne avec les nombreuses vidéos qui y sont présentes où vous trouverez forcément des choses qui pourraient potentiellement vous intéresser en ce qui concerne Excel, Power Query et même d'autres domaines. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada